On a développé une solution de désherbage électrique pour proposer une alternative dans la possible future interdiction de certains herbicides. Ici on a la machine X-Power qui vient faire du désherbage en plein non sélectif pour la destruction de couverts, la destruction de faux semis, du défanage de pommes de terre notamment. Comment ça fonctionne ? On branche sur la prise de force du tracteur une génératrice, on va créer un courant électrique, ce courant électrique on le passe dans les transformateurs pour créer de la haute tension et cette haute tension on les envoie à l'avant du tracteur pour appliquer le courant électrique sur les plantes. Ici on a deux rangs d'applicateur positif, ici et ici, et un rang d'applicateur négatif à l'arrière pour fermer le circuit électrique. On abaisse l'outil, on touche la plante, on envoie le courant électrique dans la plante pour l'atteindre jusqu'aux racines et la détruire efficacement d'une façon systémique. Pour l'instant c'est du désherbage en plein, non sélectif et systémique. Donc on ne va pas désherber une culture en place, on va désherber une culture intermédiaire ou juste avant d'implanter une autre culture. Pour valoriser notre travail, on a travaillé avec Arvalis, donc pour faire les tests sur différents couverts, différentes espèces. Les facteurs de succès de la machine dépendent déjà de la culture en fait, sur graminé ça marche moins bien que sur dicote. Le système racinaire, l'état d'humidité du sol, un sol plus sec ça marchera mieux qu'un sol humide. Et ensuite la vitesse d'avancement, donc c'est la durée d'exposition de la plante à l'électricité. Pour tout ce qui est vue du sol, on prend ça très au sérieux. On a fait beaucoup de tests, notamment en Allemagne et aussi en France. Donc on a fait des comptages vers de terre, donc avec la méthode de la moutarde. Quand on passe l'outil sur sol sec, il n'y a pas de vers de terre en fait, ils sont enterrés à moins de 10 cm et donc on ne voit pas de différence entre avant passage et après passage. Le désherbage électrique fera partie des diverses solutions pour remplacer le phyto, surtout celui qui fait polémique en ce moment. Mais il y a encore des améliorations à apporter pour faire du sélectif puisqu'aujourd'hui on est sur du tout ou rien. Après on doit régler des problématiques de débit de chantier et puis d'efficacité sur certaines plantes mais la solution d'assaut est polyvalente, elle peut travailler sur toutes les cultures.